La petite fille gît au troisième sous-sol dans le parking, poignardée, derrière une porte fermée. Ma fille avait 11 ans quand elle a été assassinée, en 1986, c'est-à-dire il y a pratiquement 15 ans. On l'appelle le grêlé, car les premiers témoins ont dit que son visage était constellé de marques de boutons. Le grêlé est un tueur, un violent, un violeur, un pervers. Coucou. Coucou. Le 5 mai 1986, Cécile Bloch, qui a 11 ans, est retrouvée assassinée dans le sous-sol de son immeuble. Ce meurtre marque le début de la traque du mystérieux tueur en série surnommé le grêlé, qui va faire une dizaine de victimes et terroriser les parisiens. Bienvenue pour une nouvelle HVF. ... C'est parti. Salut à tous, c'est MaxKeyes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler du tueur en série, le Grellet. J'ai mis beaucoup de temps à produire cet HVF parce qu'il y avait énormément de choses à dire et surtout, j'avais envie que cet HVF soit illustré parce qu'il existe très peu de vidéos, d'images d'époque concernant les faits. Alors bien sûr, il en existe quelques-unes, mais au vu de la durée de cet HVF, on en aurait rapidement fait le tour. J'ai donc voulu prendre mon temps, ne pas sortir un truc à l'arrache pour pouvoir vous présenter toute cette histoire du début à la fin. Pour cet HVF, j'ai utilisé le livre de Karine Utzebott, une criminologue et profileuse qui a suivi toute l'affaire, qui s'est rendue sur les lieux des crimes et qui a même rencontré des victimes survivantes du Grellet. Elle a d'ailleurs réalisé un reportage en 2002 et vous verrez certaines fois ces images lors de cet HVF. Et pour preuve que j'ai bien travaillé, comme d'habitude, il y a tous mes petits stickers. Il y en a même un peu plus que d'habitude, je crois. Tellement il y avait de choses à dire. Je me suis aussi aidé du site legrellet.wordpress.com qui est un site incroyable tenu par un groupe de citoyens traquant le Grellet depuis plusieurs années. Vous allez vous rendre compte tout au long de cet HVF que tout ce que vous avez déjà vu, entendu ou lu concernant le Grellet n'est qu'une infime partie de l'iceberg puisque beaucoup de noms de victimes se cachent derrière ce nom. Alors installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. 1986, la France sous le choc. Nous sommes le lundi 5 mai 1986 à Paris et plus précisément dans le 19e arrondissement au numéro 116 de la rue Petit. Une rue typiquement parisienne avec ses immeubles, ses parkings, ses commerces, ses restaurants. Et puis quelques rats certainement qui se baladent. C'est au troisième étage de cet immeuble que vit Cécile Bloch, 11 ans, avec ses parents Suzanne et Jean-Pierre Bloch, tous deux inspecteurs à la sécurité sociale. Cécile a un demi-frère nommé Luc qui a 24 ans au moment des faits et qui est chercheur en biologie moléculaire. Cécile est décrite comme radieuse, pleine de vie, vivante dans une bonne famille qui la pousse à réussir. Elle a de très bonnes notes à l'école et est passionnée de violon, instruments qu'elle pratique chez elle, mais également durant des cours de musique. Ce lundi 5 mai 1986, début de la manière la plus classique possible pour Cécile. À 8h, ses parents l'embrassent et quittent l'appartement pour se rendre au travail quelques rues plus loin. Suzanne et Jean-Pierre empruntent l'ascenseur. Le père de famille râle tout de suite de bon matin parce que depuis trois jours, la lumière du palier ne fonctionne plus. Donc, il se retrouve à chaque fois dans le noir à errer jusqu'au bouton de l'ascenseur pour pouvoir l'appeler. Et pire, la serrure de la porte du hall d'entrée a été forcée il y a également quelques jours, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter plus que ça le gardien pour le moment. Ajoutez à ça que ce jour-là, le second ascenseur de l'immeuble est en erreur, donc il est bloqué. Oui, ça fait beaucoup là quand même pour un début de semaine, il y a des moments où il vaudrait mieux rester couché. Bref, le seul ascenseur dispo arrive au troisième étage. Les portes s'ouvrent et un homme décrit comme jeune est à l'intérieur. Il est plutôt grand, bien habillé, plutôt propre et avec des chaussures de sport abîmées. Suzanne et Jean-Pierre montent, tous se disent bonjour poliment. L'ascenseur descend au rez-de-chaussée. Suzanne et Jean-Pierre en descendent et l'inconnu leur souhaite alors une très bonne journée et ne descend pas de la cage d'ascenseur. Les portes se referment. À 8h15, Luc prévient Cécile qu'il s'en va. Il part au travail comme chaque lundi, l'embrasse et lui dit de faire attention à l'heure puisque depuis quelques temps maintenant, Cécile a le droit de se rendre à l'école seule. Elle n'a que 600 mètres à faire, donc ses parents lui autorisent le trajet. Et de toute façon, ce n'est pas la seule gamine du quartier à sortir de chez elle sans personne pour aller à son collège. Le matin est un moment de mouvement dans le quartier, beaucoup de personnes sortent, marchent, partent au travail, déposent leurs enfants, sortent le chien qui vit dans 12 mètres carrés et qui est enfermée toute la journée. Donc, ce n'est pas un moment propice à un enlèvement. C'était là déjà. Comme ça, en fait, une attitude un peu posée. Oui. Et j'ai remarqué, bon, j'ai voulu accéder au panneau de bouton là, et j'ai remarqué que le bouton moins 2 était allumé. Il était tout calme. Très calme. Très, très calme. Bonne journée. Au revoir. Luc sort donc de l'appartement, appelle à son tour l'ascenseur et tombe, comme ses parents avant lui, sur ce jeune homme qui lui souhaite une fois arriver au rez-de-chaussée, une bonne journée. Les portes se referment de nouveau et dans quelques heures, l'une des plus grandes affaires criminelles françaises va débuter. Celle-ci va durer 35 ans. Sur les coups de midi, Suzanne tente d'appeler Cécile, qui est normalement de retour à l'appartement, puisqu'elle mange chez elle et doit sortir le petit chien de la famille. C'est un petit rituel qu'elles ont entre elles, puisque Cécile, même si elle est sérieuse, n'a que 11 ans. Le souci ce jour-là, c'est que personne ne répond au téléphone. Et ça, vous l'auriez pas deviné. Suzanne se dit donc simplement que Cécile doit certainement être en train de promener le petit chien et qu'elle répondra dans une petite dizaine de minutes. Elle attend donc un petit peu, rappelle, mais toujours rien. Suzanne tente alors de joindre Jenny, une bonne amie de Cécile, qui fait le trajet avec elle chaque midi. Cette fois-ci, ça répond. Suzanne demande donc à Jenny si Cécile est bien rentrée chez elle, mais Jenny est un peu mal à l'aise, parce qu'elle n'a pas vu Cécile ce midi, mais ce matin non plus. Cécile était absente de ses cours au collège. Oui, c'est à ce moment précis que la panique générale gagne Suzanne et Jean-Pierre, qui sortent de leur bureau pour se rendre le plus vite possible aux 116 rue Petit. Heureusement que mes parents n'ont pas réagi comme ça à chaque fois que je n'allais pas en cours. C'est pas une fierté. Ils prennent un taxi et arrivent quasiment à 13 heures devant l'immeuble. Heureusement qu'Hidalgo n'était pas encore maire. Les parents se précipitent dans l'ascenseur, montent au troisième étage et entrent dans l'appartement en appelant Cécile. Mais il n'y a rien, à part le chien qui n'a pas été sorti. Suzanne remarque tout de suite que le quart-table de sa fille n'est pas là, ce qui veut dire qu'elle a bien quitté l'appartement ce matin. Mais dans ce cas-là, pour aller où ? Jean-Pierre de son côté se met à appeler les hôpitaux du coin pour savoir s'ils n'ont pas recueilli une petite fille de 11 ans qui aurait pu avoir un accident. À cette époque, pas de téléphone portable, donc il peut être difficile d'être mis au courant d'un événement avant plusieurs heures. Mais personne n'a recueilli de petite fille de 11 ans nommée Cécile Bloch. Suzanne et Jean-Pierre ressortent de l'appartement dans le but de refaire le trajet de leur fille. Il faut bien s'imaginer à ce moment-là leur état de panique. Cécile devait se rendre en cours entre 8h45 et 9h, mais elle n'y a pas été. À ce moment-là, il est 13h et les parents n'ont aucune explication rationnelle à donner à l'absence de leur fille. Elle n'a jamais fugué, a de très bonnes notes à l'école, n'a même pas de petits problèmes connus vis-à-vis de ses camarades, donc pour Suzanne et Jean-Pierre, c'est inquiétant. Leur fille n'a aucune raison de partir. Cécile, c'est comme volatilisé. Avant de refaire le trajet de Cécile, Jean-Pierre va demander à Pierre, le gardien de l'immeuble, s'il peut fouiller le bâtiment à la recherche d'une trace de sa fille. Pierre accepte bien sûr et téléphone à deux de ses amis qui habitent dans le bâtiment. Le premier est un policier qui par chance est chez lui ce jour-là. Son nom n'est pas connu, mais on peut l'appeler François. Le second ami n'est autre que le petit copain de la sœur de Pierre qu'on appellera Marc. Les trois hommes se décident à commencer par le haut de l'immeuble, le toit au dixième étage. Rien. Ils prennent les escaliers, observent les paliers, puis descendent au sous-sol. Le gardien de l'immeuble connaît bien le sous-sol. Bon, en même temps, c'est son job. Commencez pas, j'écris ce que je veux. L'endroit est partagé en trois pièces. La première est complètement vide, rien à signaler. La seconde est fermée à clé puisque Pierre y entrepose une table de ping-pong sur laquelle il fait quelques matchs de temps en temps avec des amis. La troisième pièce est un débarras qui n'a jamais été vidé et dans laquelle, au fil des années, certains locataires se sont amusés à entreposer des choses qu'ils ont abandonnées avec les déménagements. Pierre pousse la porte et avec sa lampe torche, il éclaire la pièce de gauche à droite. Mais il ne voit rien à part des bouts de ferraille, du plâtre, des planches. Il se dit à ce moment-là que si Cécile n'est pas là, c'est une bonne chose. Elle a peut-être simplement fugué et on la retrouvera sûrement dans quelques heures. Pourtant, avant de se retourner, Pierre va diriger sa lampe vers un morceau de moquette qui semble cacher quelque chose. Au moment où il éclaire cette moquette, il aperçoit une main inerte et comprend tout de suite ce qu'il voit. Pierre se met à hurler. Elle est là ! François réagit. Son cerveau qui a reçu la formation de flics s'active. Il ne faut pas toucher à la scène de crime et il faut tout de suite appeler des secours. Lorsque Suzanne et Jean-Pierre reviennent à l'immeuble, ils voient alors l'ambulance, les diverses voitures de police. Jean-Pierre se précipite à l'intérieur du bâtiment et va suivre la file de Jean qui le mène au sous-sol. Il hurle qu'il veut voir sa fille mais les agents de police présents sur place vont rapidement lui dire que c'est trop tard. Cécile Bloch, 11 ans, a été abusée et étranglée dans son sous-sol froid d'immeuble entre ses quatre murs de béton aux 116 rues de la rue Petit. L'auteur du crime, pour être sûr qu'elle ne se relève pas, lui a asséné un coup de couteau dans la région du cœur. Je ne pourrais même pas vous dire à la limite s'il a été comme ça ou comme ça. Moi j'ai été au contact pour dire voir s'il y avait quelque chose mais bon, ce n'est pas un spectacle de toute façon. Elle était froide déjà ? Ah oui, oui. Et puis il n'y avait pas de réaction de toute façon. Et c'est comme ça que débute l'affaire du grêlé. Vous êtes peut-être en train de vous dire oui, bon, d'accord. On a déjà vu des centaines d'HVF Ça arrive tristement trop souvent que des petites filles soient victimes comme ça de prédateurs. Donc pourquoi le grêlé au final a tant choqué la France ? Eh bien, il faut regarder dans les petits détails pour comprendre pourquoi l'affaire du grêlé a été tant médiatisé et pourquoi aujourd'hui on a autant d'informations sur lui. C'est parce que notre tueur a fait preuve ce jour-là d'un sang-froid irréel, d'un je-m'en-foutisme absolument inimaginable puisqu'il a traîné plusieurs heures dans l'immeuble en se faisant voir visage découvert de plusieurs personnes. Pour ce qui est de la phase de sang-froid, le coupable a clairement planifié son crime. Comment pouvait-il savoir que Cécile était seule chez elle chaque matin de semaine et que ses parents et son frère partaient avant elle ? Il avait repéré les lieux avant. Jean-Pierre Bloch le dit la porte de l'immeuble a été cassée ce qui permet à n'importe qui d'entrer. La lumière de leur palier a été dégradée. On n'est pas dans un film d'action américain mais forcément le noir ça aide à être plus discret et à possiblement à se balader sur le palier pour écouter aux portes. L'homme a eu le réflexe d'emmener Cécile dans le sous-sol et pire encore il a bloqué l'ascenseur une fois sous terre en mettant une allumette dans le bouton histoire qu'il reste enfoncé pour que l'ascenseur reste bloqué le temps de commettre son crime. Mais il l'a certainement bloqué avant le crime pour être sûr que Cécile emprunte ce jour-là le seul ascenseur dispo. Non parce que sinon il aurait eu l'air con tu prends l'ascenseur de droite ta victime prend l'ascenseur de gauche ça la fout mal. Il a à ce moment-là une sensation de toute puissance. Cécile était une fille intelligente elle a certainement compris ce qui était en train de se passer. Elle a rapidement identifié cet homme comme étant mauvais et c'est sûrement le fait qu'elle se soit débattue en comprenant tout ça qui l'a menée à sa perte puisque l'homme n'a pas supporté de voir sa victime contester sa puissance et il a mis fin à sa vie pour la punir. Concernant l'indifférence le fameux je m'en foutisme le grêlé va prendre son nom suite au témoignage de pas moins de 6 personnes l'ayant vu ce jour-là et qui le décriront plus tard avec des cicatrices d'acné sur le visage. Donc un visage grêlé d'où son surnom. Pour en revenir à ces 6 personnes ayant vu le grêlé grâce à leur témoignage on peut comprendre comment il s'est assuré de réussir son coup. 7h55 Laurent descend au parking de l'immeuble pour prendre sa voiture et se rendre au travail. Il se rend compte que la porte menant au sous-sol est entre-ouverte ce qui est inhabituel mais il se dit que des jeunes du coin ou le gardien sont peut-être passés par là. 7h55 Béatrice croise le grêlé dans l'ascenseur. Il descend avec elle au parking se dirige vers la porte du sous-sol puis finalement fait demi-tour et remonte dans l'ascenseur. Entre 8h et 8h15 les parents et le beau-frère de Cécile prennent l'ascenseur avec le grêlé qui leur souhaite à tous une très bonne journée. 9h15 Sonia revient elle aussi de l'école. En voiture 7 fois elle se rend au parking et se dirige vers l'ascenseur une fois garée. Le second ascenseur est toujours bloqué. Elle emprunte donc le seul disponible et tombe sur un homme qui lui fait peur. Il est en sueur et semble caché dans la cage d'ascenseur depuis quelques minutes puisque Sonia remarque qu'aucun bouton n'est enclenché. Donc le type attendait juste dedans porte fermée. Sonia finit par appuyer sur un bouton mais trouve le temps extrêmement long. L'homme semble dérangé et elle a même l'impression qu'à tout moment elle va se faire agresser. Arrivé à son étage elle marche lentement jusqu'à son appartement pour être sûre de ne pas être suivie puis prévient son mari qui sort vérifié. Mais personne n'est sur le palier. Sonia vient de croiser le grêlé. Au moment où elle monte avec lui dans l'ascenseur Cécile Bloch a été assassinée et notre grêlé est en train de reprendre ses esprits dans l'ascenseur. A 9h20 il est vu en train de quitter précipitamment l'immeuble. Le grêlé est resté environ 1h30 dans l'immeuble dont 40 minutes avec Cécile. Imaginez le niveau d'assurance du type pour rester aussi longtemps sur la scène de crime. Imaginez le niveau de narcissisme du type qui se dit ce matin là de toute façon je suis meilleur que les autres et je vais pas me faire prendre. Il frappe à une heure de pointe là où tout le monde sort de ses appartements là où tout le monde est dans la rue au rez-de-chaussée dans le parking de l'immeuble dans les ascenseurs beaucoup de personnes auraient pu entendre Cécile crier pourtant il décide de frapper ce matin là à l'heure de pointe. 1h30 dans l'immeuble c'est énorme et si la disparition de Cécile avait été signalée plus tôt qu'est-ce qu'il aurait fait coincer dans cette cave dos au mur ? Le fameux portrait robot que l'on connait tous est alors réalisé et publié dans la presse l'affaire du grêlé vient de naître. Pourtant l'homme a déjà frappé il y a un mois et c'est suite au meurtre de Cécile que les enquêteurs vont faire le rapprochement. Les survivantes 13e arrondissement place Vénéti c'est dans cet immeuble à gauche que vit Sarah à 8 ans. Le lundi 7 avril 1986 à 8h12 elle quitte l'appartement familial situé au premier étage pour se rendre à l'école comme beaucoup de petites filles habitant la place enfin l'immeuble mais vous m'avez compris elle appelle l'ascenseur qui vient et à l'intérieur s'y trouve un homme. Sarah lorsque les portes se referment est prise au piège l'ascenseur descend au sous-sol niveau moins 4. Sarah est alors poussée dans ce dédale de béton froid tout est plongé dans l'obscurité les seules lumières présentes sont celles des panneaux lumineux de sortie et le panel de l'ascenseur. Sarah se débat elle hurle puis reçoit un coup de poing qui la propulse au sol sur un matelas qui avait été préparé en avance. Un chiffon jaune est alors placé dans sa bouche elle ne peut plus crier puis se voit alors placer une corde autour de son cou elle dira je ne pouvais plus respirer je me suis évanoui après je ne me souviens de rien. Sarah se réveille environ 15 minutes plus tard elle a mal partout ne comprend pas vraiment ce qu'il vient de se passer et se rend compte que ses mains sont liées bon pas super fort donc elle arrive quand même à se libérer d'elle même elle se relève se rhabille parce qu'elle est un petit peu débraillée et réussit à appuyer sur le bouton de la lumière Sarah à ce moment là décide alors de ne pas reprendre l'ascenseur elle se dirige vers les escaliers de l'immeuble grimpe au premier étage là où est son appartement et toque chez elle sa mère ouvre il est 8h35 Sarah est alors partie depuis 25 minutes elle a vécu l'enfer les policiers parisiens sont appelés Sarah ayant été abusée l'ADN recueilli sur elle matchera avec celui retrouvé sur Cécile Bloch d'ailleurs en parlant d'ADN ça ne matche pas en quelques minutes bien sûr on est en 1986 on est vraiment au début du début de l'utilisation de cette technique donc à l'époque ça matchera dans quelques années même si je vous présente ça en un claquement de doigts pour faire avancer les choses l'agression de Sarah a donc été préparée en avance elle avait sûrement été repérée par le grêlé il y a quelques jours et suivie il a même pris la peine de préparer un matelas dans le sous-sol de l'immeuble mais cette semaine du 7 avril 1986 Sarah ne va pas être la seule fille agressée place Venetti le jeudi 10 avril 1986 Nathalie qui a 11 ans rentre chez elle à 17h accompagnée de sa mère elles ont été ensemble au supermarché situé sur la place en bas de l'immeuble le problème c'est que Nathalie a oublié de prendre l'argent lui permettant de s'acheter une nouvelle calculatrice pour l'école elle ressort donc de l'appartement seule cette fois pour retourner au supermarché elle fait son achat puis retourne dans son immeuble au moment d'appeler l'ascenseur elle sent la présence d'un homme derrière elle Nathalie appuie alors sur le 6ème étage l'homme appuie sur le 3ème arrivée au 3ème Nathalie est poussée en dehors de l'ascenseur l'homme l'attrape par le bras et la traîne jusqu'aux escaliers de l'immeuble en dehors des regards il commence alors à lui proposer de l'argent en échange de services Nathalie refuse devant le refus de Nathalie va quand même la déshabiller et tenter d'abuser d'elle mais grâce à des pas qui vont apparaître dans les escaliers et bien celui-ci va prendre peur il va quand même sortir un gant de sa poche sécher les larmes de Nathalie et s'enfuir quand je parle d'un gant je parle d'un gant de toilette alors ne me demandez pas pourquoi il avait un gant de toilette dans sa poche j'en sais rien j'étais pas dans sa tête et heureusement elle décrira son agresseur comme ayant des traces d'acné sur le visage avec des joues grêlées dans le cas de Nathalie deux hypothèses peuvent être mises en place la première l'homme habite dans le coin et il repère ses futures victimes entraînant dans le centre commercial la seconde il faisait simplement ses courses et a repéré Nathalie seule son premier coup ayant réussi lundi 7 avril il décide cette fois sans se préparer à l'avance d'attaquer ce jeudi 10 avril mais c'est un échec un mois plus tard il s'en prend à Cécile Bloch on a donc là entre avril et mai 1986 trois victimes un meurtre une tentative de meurtre et un attouchement mais malgré les témoignages et les deux victimes survivantes les enquêteurs ne trouvent rien le portrait robot est bien publié dans la presse tout le monde en parle un malade est dans les halls d'immeubles pour repérer les gamines le grêlé est décrit comme étant bien habillé avec une veste en cuir un jean propre sur lui cheveux courts assez poli intelligent il prépare son coup en avance la plupart du temps bien sûr il repère les lieux suit les victimes c'est quand il faut attaquer il chasse de manière méthodique bloque les ascenseurs prépare un matelas il aurait entre 20 25 ans 1m80 environ sa méthode est presque militaire carré il repère sa zone d'attaque et prévoit un plan les enquêteurs vont donc décider de s'attaquer en toute logique grâce à cette description au SDF et au camé du coin je vais pas trop m'attarder là dessus mais en gros tous les sans-abri habitant le quartier sont embarqués la plupart ne correspondent pas du tout à la description du grêlé et ils seront finalement tous relâchés Jean-Pierre Bloch le père de Cécile s'exprime à propos de ça il y a un juge et à cette époque là des policiers j'ose pas dire complaisants mais je me pose la question qui ont fait embarquer tous les clodos de la gare du nord et de la gare de l'est qui mesuraient plus de 1m80 ils en ont ils en ont mis en garde à vue pendant quelques heures 2 ou 300 alors que nous on savait très bien que c'était pas un clodos il y a de l'agitation qui peut laisser penser que vous faites quelque chose c'est à dire que travailler ça veut pas dire s'agiter ah bah il y va pas avec le dos de la cuillère comme on dit mais vous en faites pas plus il va y avoir de victimes plus le grêlé va prendre confiance en lui et va s'ouvrir peu à peu un double meurtre les enquêteurs comprennent rapidement plus ou moins que le grêlé n'est pas un SDF ils vont pas mal galérer la première année d'enquête concernant le meurtre et les agressions mais heureusement cette année là et bien le tout se calme un petit peu le grêlé ne réapparaît pas le mercredi 1er avril 1987 le grêlé refait une apparition discrète avant de refaire la une des journaux ce jour là Simon un garçon de 14 ans organise un anniversaire en petit comité chez lui dans le 11ème arrondissement il vit en appartement et ses parents sont absents au beau milieu de l'après-midi quelqu'un sonne Simon ouvre et il a devant lui un homme se présentant comme policier l'homme porte un holster est armé et montre sa carte tricolore d'agent de la paix Simon explique qu'il est désolé et qu'ils vont faire attention à ne pas trop faire de bruit mais l'homme insiste il pousse Simon à l'intérieur de l'appartement ferme la porte et ligote tous les garçons présents ce jour là Simon sera abusé Simon et ses amis déclareront que l'homme avait le visage grêlé mais l'affaire sera classée sans suite manque de preuves et de témoins ce cas ne sera jamais officiellement relié grêlé par manque d'ADN mais 28 jours plus tard un double meurtre va horrifier la France au point que le crime tellement violent sera vu dans un premier temps comme un crime satanique nous sommes le mercredi 29 avril 1987 rue Saint-Croix-la-Bretonnerie c'est ici que vit la famille Politi Gilles et sa femme Sylvie ont une petite fille de 3 ans ils sont aidés depuis quelques temps par une jeune fille au père allemande de 20 ans nommée Irmgard Muller qui habite quelques mètres plus loin dans un petit studio elle se rend chaque jour chez la famille Politi pour s'occuper de l'appartement pendant que les époux travaillent enfin Sylvie surtout puisque Gilles travaille de nuit donc la journée il dort et c'est à Irmgard de s'occuper de l'appartement et de la petite fille d'ailleurs désolé si j'écorche un petit peu son prénom Irmgard bon ça devrait aller ce matin là tout se passe de façon classique Sylvie part au travail Gilles rentre et se couche et la jeune fille au père emmène la petite fille du couple à l'école avant de revenir ce qu'il se passe entre le moment où Irmgard la jeune fille au père rentre de l'école et Sylvie rentre du travail personne ne le sait à 19h Sylvie rentre du travail elle pousse la porte de son appartement et d'un coup elle sent que quelque chose cloche son mari est censé être là sa petite fille de 3 ans également pourtant l'appart est plongé dans le noir il n'y a aucun bruit rien tout est éteint Sylvie entre allume la lumière et découvre Gilles son mari dans une position de bondage sur le canapé il est sur le ventre les mains liées dans le dos avec les jambes pliées non pas que Sylvie soit réticente à l'idée de jouer la dominatrice et à lui mettre quelques claques sur le popotin le souci c'est que Gilles et bien il a une corde autour du cou qui est reliée à ses jambes ce qui fait qu'en fait sûrement lorsqu'il s'est débattu pour se libérer de ses liens en tirant sur ses jambes et bien la corde autour de son cou s'est resserrée Gilles à ce moment là est décédé par asphyxie Sylvie se précipite vers la chambre de sa fille de 3 ans elle allume la lumière et découvre une scène d'horreur un truc inimaginable Irmgrad la jeune fille au père de 20 ans est crucifiée sur le lit en mezzanine ses mains sont accrochées elle a un chiffon dans la bouche et la jeune femme est nue à ses pieds il y a une flaque de sang et un couteau Sylvie sort en hurlant de toutes ses forces de l'appartement elle hurle qu'elle veut voir sa petite fille elle demande aux voisins d'appeler les secours rapidement les premiers agents se rendent sur place et un voisin se précipite à l'école heureusement la petite fille du couple est là elle joue et elle attendait sa maman la première piste suivie par les enquêteurs va être celle d'une vengeance conjugale Irmgrad avait certainement une relation avec Gilles Sylvie l'a découvert elle a pété un plomb et a fumé tout le monde bon impossible elle était au travail ce jour là dès 8h et Irmgrad est bienvenue déposé la petite fille à l'école donc les meurtres se sont produits après le dépôt de la fille du couple à l'école là je me répète un petit peu mais faites genre l'air de rien les enquêteurs se rendent donc au petit studio que l'eau est Irmgrad et ils vont y découvrir un journal intime dans lequel la jeune fille au père note toutes ses conquêtes depuis qu'elle était arrivée à Paris il y a 6 mois en tout il y a une trentaine d'hommes 30 hommes en 6 mois oui les français sont des beaux gosses que voulez-vous tous vont être identifiés et interrogés sauf un le dernier de la liste un certain est l'île Louringe qui habiterait rue Rubens dans le 13ème arrondissement sauf qu'à l'époque rue Rubens il n'y a plus grand chose à part un ancien labo photo de la préfecture de police dans lequel les recrues passaient pour se faire prendre le portrait dans son journal intime Irmgrad précise que cette élie était un très mauvais coup qu'il est chiant qu'il la harcèle et qu'elle a hâte de trouver quelqu'un d'autre la femme de ménage travaillant dans l'immeuble des politis dira avoir croisé un homme au petit matin se rendant dans l'appartement des politis habillée avec un treillis militaire et au visage grêlé les voisins d'Irmgrad diront avoir entendu un homme la veille au soir disant à Irmgrad de le laisser entrer dans son studio par honte et à cause du vacarne qu'il faisait elle a accepté est-ce que cet homme était cette élite lourange a-t-il découvert le journal intime d'Irmgrad quand elle est partie tôt ce matin là et par haine il a déchaîné sa rage pour maîtriser deux personnes adultes dans un appartement il faut forcément être armé ou avoir un sacré moyen de persuasion un appareil photo polaroïde donc à impression instantanée a également été volé ce jour-là est-ce que l'assassin a pris des clichés de ses victimes ? la femme de ménage qui reste toute la matinée jusque midi dans l'immeuble n'a pas revu l'homme au visage grêlé ressortir de l'appartement il est donc resté plus de deux heures à l'intérieur en attendant d'être sûr que la femme de ménage soit partie et ne le revoit pas Gilles a été une victime collatérale dans cette affaire je pense que le grêlé à la base n'avait pas du tout prévu qu'il serait là et il pensait certainement que l'appartement serait vide avec seulement Irmgard à l'intérieur et il a peut-être décidé de l'éliminer parce qu'il avait une description plus flatteur dans le journal intime de la jeune fille au père puisque oui le père de Gilles expliquera qu'effectivement son fils avait peut-être de temps en temps des aventures avec Irmgard ou Irmgard j'arrive pas Karin Utzebott explique dans son livre que pour elle le grêlé a reçu une formation militaire parce qu'il s'habille en treillis et certainement armé il arrive à maîtriser deux personnes à l'intérieur d'un appartement qui est quand même un endroit serré un endroit clos malheureusement même si je vous parle du grêlé en étant sûr qu'il a fait le coup il faudra attendre 2002 soit 15 ans après les faits pour que l'ADN recueilli sur la scène de crime soit associé à celui du grêlé à l'époque le dossier avait été suivi par le ministère de l'intérieur puisque le grêlé le fameux Elie Louringe avait donné l'adresse d'un ancien studio photo de la police et c'était assez gênant donc toutes les investigations avaient été passées sous silence jusqu'en 2002 est-ce que vous la sentez venir vous savez la petite douille cette petite odeur d'impression qu'on cache des choses sous le tapis et qu'on nous prend un petit peu pour des débiles moi aussi je le sens mais bon on verra bien ce qu'on verra une mystérieuse carte de flic un mois après le double meurtre les agressions reprennent cette fois-ci les victimes vont déclarer que le grêlé s'amuse à montrer une étrange carte de flic ou de gendarme à l'époque les deux cartes ont une bande tricolore donc lorsqu'on les regarde pas vraiment fixement on n'arrive pas bien à lire si c'est écrit gendarmerie ou police le lundi 11 mai 1987 Ursula qui a 26 ans est dérangée à 10h30 par un homme qui toque à sa porte elle habite un appartement dans le 14ème arrondissement l'homme qu'elle a devant elle explique être flic il montre une carte bleu blanc rouge de l'époque et demande à entrer dans l'appartement puisqu'il l'enquête sur des nuisances sonores Ursula à peine le temps de réagir qu'elle est poussée à l'intérieur de son appartement ligotée et abusée l'homme repartira avec sa carte bancaire son code également puisqu'il menacera Ursula de lui donner en lui disant bien sûr que si elle lui donne le mauvais code il allait revenir la terminer il tirera au final 275 euros bah y'en a qui se font pas chier Ursula va réussir à se détacher elle va bien sûr prévenir les secours une analyse ADN sera réalisée et son agression sera reliée au grêlé elle répétera aux enquêteurs que le grêlé lui a montré une carte tricolore de flic qu'il portait une arme et un talkie walkie mais une fois de plus aucune piste sérieuse ne sera suivie et ça ne s'arrête pas là le mercredi 2 septembre 1987 à 11h50 dans le 17ème arrondissement de Paris Sonia une enseignante de 24 ans reçoit la visite d'un homme qui lui dit avoir vu son annonce dans l'épicerie du quartier en effet elle a mis en vente un meuble et l'homme est intéressé il entre menace Sonia avec une arme la ligote vole son argent liquide et part la description que fera Sonia aux enquêteurs qui prennent sa plainte correspond au grêlé lorsqu'on regarde les heures d'agression et des meurtres on se rend compte que notre grêlé n'a pas un boulot comme les autres il est armé présente une carte de flic vrai ou non mais a du temps libre il n'a pas des horaires de bureau il attaque un peu quand il le souhaite comme si son métier puisqu'on suppose qu'il en a un lui laissait quelques libertés vis-à-vis de son emploi du temps fait intéressant le grêlé n'attaque jamais en soirée a-t-il une famille une femme on peut supposer qu'il ne vit pas seul et qu'il veut éviter les questions gênantes s'il vient rentrer tard chez lui on peut même dire qu'il attaque peut-être avant d'aller au travail par exemple le mercredi 20 octobre 1987 à 9h dans le 4ème arrondissement de Paris on va connaître les arrondissements par coeur à force j'ai été littéralement 2-3 fois à Paris dans toute ma vie j'avais quasiment aucune idée de où étaient à peu près les arrondissements mais ça va grâce à cette enquête j'ai appris des choses Marina 34 ans ouvre la porte à un homme qui lui présente une carte de force de l'ordre et qui exige d'entrer dans l'appartement pour une enquête sans qu'elle n'ait le temps de répondre il la pousse à l'intérieur claque la porte et arrache le fil du téléphone manque de peau ce jour-là ou chance plutôt Marina n'est pas seule elle est avec une autre femme qui est accompagnée d'un bébé de 18 mois pourtant notre grêlé qui sera identifié grâce à la description que Marina fera de l'homme ne prend pas peur il ligote les deux femmes et explique qu'il est là pour cambrioler l'appartement mais en réalité il ne sait pas vraiment quoi faire il se rend dans la cuisine semble fouiller un petit peu il en ressort avec un long couteau qu'il va utiliser pour déchirer du tissu et baïonner les deux femmes Marina précisera qu'avant d'être baïonnée elle a dit que le plombier devait arriver à 10h tout ça pour faire comprendre au grêlé et bien qu'il lui restait pas beaucoup de temps et que s'il continuait à traîner un petit peu dans l'appart il allait être dérangé ça marche l'homme se presse et s'enfuit notez la technique du plombier ça pourrait vous sauver la vie un jour peut-être le grêlé l'a compris cette carte lui donne une toute puissance qui refuserait de faire entrer un flic chez lui qui lui explique simplement qu'il est en train d'enquêter sur diverses choses qui se passe dans le quartier personne à l'époque en tout cas mais comment va-t-il réagir et comment va-t-il s'en sortir le jour où quelqu'un va lui poser des questions sur l'enquête qu'il est censé être en train de mener voyons ça et bien pour avoir un début de réponse il faut aller à la date du jeudi 26 novembre 1987 date à laquelle le grêlé va prendre pour cible Alice 19 ans à 12h15 elle rentre manger chez elle dans son hall d'immeuble un homme l'interpelle et lui montre une carte de police avec écrit dessus sous-officier Alice le dira formellement aux enquêteurs le grêlé lui a montré une carte de police elle en est certaine l'homme demande alors à Alice si elle a sur elle ses papiers l'adolescente répond fermement que oui mais ce contrôle l'embête un peu elle doit manger mais surtout elle comprend que quelque chose cloche elle est dans son hall d'immeuble et un flic qui n'a rien d'autre à foutre de sa journée et qu'elle n'a jamais vu dans le coin lui demande sa carte d'identité face à l'attitude d'Alice le grêlé comprend qu'elle ne se laissera pas faire facilement il repart mais le même jour 15 minutes plus tard à 12h30 rue Jacob Camille 13 ans est abordé par un homme qui lui montre sa carte tricolore il explique être de la police et demande à Camille de le conduire chez elle arrivé au niveau de l'immeuble notre homme qui n'est autre que le grêlé tombe sur la gardienne du bâtiment qui demande à Camille si tout va bien rapidement le grêlé répond du tac au tac que oui il est flic et qu'il enquête simplement sur des filles qui auraient fugué par chance ce jour là pour Camille lorsqu'elle rentre chez elle elle n'est pas seule puisque sa mère est psychologue et elle donne des consultations à domicile c'est la femme de ménage de la famille qui va venir la première à la rencontre du faux policier elle va courir chercher la mère de Camille qui va leur demander à voir la carte de police elle ne la verra que très rapidement puisque le grêlé partira en laissant Camille et sa mère en expliquant qu'il s'est certainement trompé en identifiant Camille comme une fugueuse mais ça ne s'arrête toujours pas puisque ce jour là lorsque le grêlé descend dans le hall d'immeuble il croise cette fois-ci Jeanne et une fois de plus il répète son scénario Jeanne à 13 ans il lui montre sa carte de flic et demande à voir sa carte d'identité Jeanne ne se laisse pas faire elle explique qu'elle n'a pas sa carte d'identité sur elle et que de toute façon au vu de son âge elle n'a pas besoin de la voir le grêlé la laisse tranquille et c'est là que le livre de Karine est très bon puisqu'il nous apprend que les filles avaient reçu avant leur rencontre avec le grêlé des lettres étranges d'un homme mystérieux malheureusement la plupart des lettres ont été jetées à la poubelle mais Karine a pu se procurer des lettres reçues après la rencontre avec le grêlé voici quelques exemples que deviens-tu ? voilà si longtemps me semble-t-il que je ne t'ai écrit tu sais où tu peux me répondre enfin non peut-être pas il s'agit d'une boîte aux lettres telles qu'on peut les imaginer dans la résistance à la librairie place Saint-Germain tu descends l'escalier tout de blanc maquillé et tu mets ta réponse derrière un livre Oblomov de Gantcharov en folio je crois c'est un merveilleux livre j'ai pleuré mais nous voilà revenus à cette prosaïque réalité qui nous berce si tendrement je t'aime j'insiste je le répète pardonne-moi je t'aimerai tant que je vivrai adieu souviens-toi qu'il te faut m'écrire le jeudi dans une autre lettre il dit je crois que je deviens mélancolique moi c'est étonnant me voilà déçu jamais tu ne me réponds je t'aime et tu m'ignores pour moi ces lettres surtout celles ayant été envoyées avant que le grêlé ne rencontre Camille et Jeanne prouve une chose les filles étaient suivies depuis plusieurs jours le grêlé les avait peut-être remarquées dans la rue suivies sans se faire voir et avaient repéré leurs adresses peut-être qu'il travaille à proximité de la rue Jacob ou qu'il était de passage ses apparitions se font rarement aux mêmes endroits il aurait donc un métier qui le pousse à bouger régulièrement à travers Paris son emploi ou plutôt le poste qui l'occupe lui fait rester en mouvement mais comment arrêter un homme qui ne cache pas son visage dont le portrait robot est partout mais que personne ne semble reconnaître c'est quand même assez incroyable on est en plein Paris le type doit bien voir des amis des proches il n'a pas le visage de monsieur tout le monde quand même surtout avec ce détail des joues grêlées et en plus il s'amuse à montrer une carte de flic donc imaginons qu'il soit vraiment du métier comment ses collègues font pour ne pas faire le rapprochement c'est inimaginable comme situation pourtant faute d'identification le dossier va s'alourdir une série interminable malheureusement je ne peux pas vous parler de toutes les victimes non pas que leur histoire ne soit pas intéressante bien loin de là et ce serait carrément inhumain de dire ça simplement que à chaque fois le scénario est le même la carte de flic l'appartement l'agression puis le grêlé part pour tenter de cerner le grêlé il faut le voir agir dans des situations inhabituelles c'est là qu'il est le plus à même de faire des erreurs bon même si niveau erreur entre nous je pense qu'il en a un petit peu rien à faire parce qu'il se montre à visage découvert il parle avec les victimes il parle avec des témoins il se balade sur les lieux du crime bon on peut difficilement faire pire c'est pas pour autant que nos services de police vont l'arrêter il est intéressant dans notre affaire de s'intéresser à Ingrid victime du grêlé le mercredi 29 juin 1994 ou ça et non pas à Paris justement et c'est ça qui est intéressant ce fameux mercredi 29 juin 1994 Ingrid 11 ans joue avec des amis sur une route de campagne près de Mitrimourie en Seine-et-Marne toujours dans la région Île-de-France la jeune fille fait du vélo près des rails sur les divers chemins de terre que l'on peut voir depuis Google Maps vers 14h Ingrid décide de rentrer chez elle elle dit au revoir à ses amis et s'engage à vélo sur le chemin de l'abîme aujourd'hui des maisons ont été construites sur la zone mais à l'époque il n'y avait aucun vis-à-vis sur le chemin après quelques minutes de route elle voit alors une voiture blanche au nez long de marque Volvo arriver en face d'elle et qui d'un coup va s'arrêter net à son niveau Ingrid s'arrête également se demande ce qu'il se passe elle raconte il m'a demandé si j'avais mes papiers d'identité je me suis senti terriblement coupable car maman m'avait interdit de venir ici j'ai répondu que non il a dit qu'il était policier et qu'il allait m'emmener au commissariat il est descendu de sa voiture m'a mis les mains dans le dos et m'a menotté Ingrid ne le sait pas mais à ce moment là elle est en présence du grêlé l'homme va lui faire vivre un enfer menotté et mise sur le siège passager Ingrid est dans un premier temps persuadée qu'elle file au commissariat et demande même s'il est possible de s'arrêter chez elle pour prévenir sa soeur non répond le grêlé qui s'engage alors sur diverses routes mais également dans des raccourcis qu'il faut connaître selon Ingrid une étape de ce trajet va la marquer Ingrid explique qu'à un moment donné le grêlé a croisé une voiture de gendarmerie ou de police elle ne sait plus vraiment à ce moment là il a semblé complètement paniqué il s'est garé sur le bas côté a sorti de son coffre un espèce de vêtement qu'il a mis sur le carreau arrière de la voiture pour cacher l'habitacle et il a pris Ingrid pour la mettre sur la banquette arrière et l'allonger elle était donc invisible avait-il peur que les forces de l'ordre ne remarquent Ingrid sur le siège passager en larmes avec les mains dans le dos ou est-ce que le grêlé avait peur de croiser des collègues on peut oser le dire après tout il montre une carte tricolore d'agent de la paix donc on peut supposer qu'il est peut-être du milieu même si à l'époque la piste est complètement écartée par honte puisque oui on peut le dire c'est carrément par honte que les enquêteurs de l'époque ne fouillent carrément pas cette piste impossible que le grêlé soit l'un des leurs après une heure de route la victime et son ravisseur arrivent dans le village de Saclay là le grêlé là le grêlé emprunte un chemin abandonné qui mène à une ancienne ferme mais surprise la grille permettant d'accéder au domaine est fermée il va tenter de la défoncer avec sa voiture mais ça ne fonctionnera pas Ingrid et le grêlé vont accéder à l'ancienne ferme abandonnée à pied en passant dans un trou qu'il y a dans le mur de la ferme dans cette bâtisse abandonnée Ingrid sera alors abusée le grêlé avant de partir et après lui avoir fait vivre l'enfer dira à sa jeune victime oh je t'ai appris un truc la jeune fille de 11 ans finira par sortir de la ferme traumatisée elle tombera alors sur un moniteur d'auto-école qui donnait cours non loin de là et qui l'emmènera à la gendarmerie dans le cas d'Ingrid on peut se poser plusieurs questions que faisait le grêlé à Mitrimori alors qu'il ne frappe jamais en dehors de Paris mais surtout question à laquelle on peut tenter de répondre comment savait-il qu'à une heure de route de là à Saclay il y avait une ferme abandonnée si on regarde l'histoire de cette ferme on se rend compte qu'elle est connue des fermiers du coin bien sûr de diverses gardes forestiers mais également des pompiers et des policiers puisqu'elle sert de zone d'entraînement à ses professions et là vous vous dites mais c'est bon c'est sûr les enquêteurs vont forcément se focaliser sur la piste du policier ou du gendarme tueur en série le grêlé montre une carte tricolore il est habillé en treillis il est armé il emmène sa victime dans une zone désaffectée qui sert de camp d'entraînement policiers du coin c'est sûr ils vont foncer sur cette piste faire partie de la maison c'est difficile c'est dur c'est très dur c'est très dur d'envisager une telle hypothèse mais on peut aussi penser que c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui avait envie de rentrer dans un service de police ou de gendarmerie ou dans l'armée et qui n'a pas été accepté et bien non toujours pas le voisinage est interrogé on interroge également les gens dans le coin qui conduisent une voiture blanche une Volvo blanche mais c'est tout ça n'avance pas vraiment au total et selon les sources que j'ai pu lire ce ne sont pas moins d'une vingtaine de victimes qui peuvent être reliées au grêlé que ce soit grâce à l'ADN grâce à la manière de faire ou grâce à la description physique de l'agresseur d'ailleurs on le verra après mais certains cas n'ont pas pu être reliés grâce à l'ADN simplement parce que l'ADN recueilli sur la scène de crime à l'époque a été perdu par la justice française voilà non mais bon à un moment moi j'abandonne enfin moi je veux dire c'est bon je ne peux plus rien faire concernant la chronologie des faits il se déroule donc entre 1986 et 1994 soit 8 ans sauf qu'il existe des zones d'ombre entre 1988 et 1991 aucun crime n'est relié au grêlé et entre 1991 et 1994 rien ne ressort non plus mais honnêtement et n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire j'ai beaucoup de mal à croire qu'il y a eu de si longues périodes que ce soit sans agression ou même sans meurtre je veux dire comment peut-on penser qu'un détraqué qui a son portrait robot placardé partout mais que personne ne reconnaît va s'arrêter du jour au lendemain alors que sa technique est rodée et fonctionne quasiment à chaque fois et pourtant l'enquête va continuer à stagner les juges d'instruction en charge de l'affaire vont se relier les enquêteurs vont s'attaquer à d'autres cas et le grêlé va devenir un call case fascinant les français et continuant à vivre à travers les différents reportages réalisés au fil des années sur sa personne en décembre 2014 le dossier du grêlé est déposé sur le bureau de Nathalie Turquet juge d'instruction qui vient de se voir confier l'affaire pendant 6 ans elle va diriger des investigations tenter de fermer le plus de pistes possibles pour être sûr de ne rien louper durant l'été 2021 elle va s'attaquer à une piste que personne n'a jamais osé mettre en avant et dont personne ne veut avoir la charge Nathalie Turquet de par son travail méticuleux va entrer dans l'histoire judiciaire française cette piste finale je vous invite à la découvrir dans la seconde partie de cette vidéo qui sortira demain à 18h alors bon bien sûr si vous regardez cet HVF 3 semaines après sa sortie c'est déjà disponible sur le commentaire épinglé et en haut à droite si vous avez regardé cet HVF jusqu'au bout vous mettez le grêlé en commentaire n'hésitez pas à me donner votre avis sur toute cette enquête puisque cette première partie avait vraiment pour but de vous montrer comment l'affaire du grêlé a été gérée par la police française est-ce que pour vous ils ont fait du bon boulot ou ils se sont complètement rétamés bref c'était Max Kays j'attends vos avis n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner ça fait super plaisir de voir votre soutien chaque vendredi on se retrouve demain à 18h pour la partie 2 et la partie finale et puis bye